Ô Marie, conçue sans péché, tu es pour nous, il y a l'ordre de notre âme. Dieu, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets. Frères et sœurs, les vacances s'achèvent ou se sont achevées. Elles n'ont pas été très sereines. Comment ne pas reprendre avec ferveur l'oraison de la messe de ce dimanche ? Elles s'imposent d'autant plus que la tempête que nous traversons depuis de longs mois continue de gronder. Elle a démasqué notre vulnérabilité, nos fausses sécurités, nous contraint de revenir à l'essentiel de toute urgence. Nous avons besoin du Seigneur, comme les anciens navigateurs des étoiles, disait le pape François le 27 mars 2020. Plus d'un an a passé. L'essentiel conçu est défini comme unique désir mis par Dieu au cœur de ses fidèles. Amour obéissant de ses commandements, confiance en ses promesses. L'essentiel doit supplanter, toute foi flageolante, toute inquiétude d'être gagnée par la peur. L'histoire nous dit, nous dit-on, ne se répète pas. Et si elle se répète, elle bégait. Mais toute histoire individuelle est un recommencement de l'histoire d'Israël. L'exode, le désert, l'insécurité consécutivement. Sauf qu'en chacune de ces étapes, Dieu est avec nous. Son peuple le confesse à Josué, c'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter du pays d'Égypte cette maison d'esclavage et nous a protégés tout le long du chemin. Frères et sœurs, n'avoir que d'unique désir, c'est avoir choisi. Et choisir, c'est renoncer. Se déclarer athée de faux dieux, pour reprendre le mot de Saint Justin à l'empereur Marc Aurel. Des dieux de pacotille, dont le monde foisonne. C'est s'arracher à la multitude des distractions attrayantes et asservissantes. « Se délivrer des chaînes du divertissement, se mettre mot des moralistes, il n'est plus de saison d'en parler, est la seule chose qui nous console de nos misères, écrit Pascal. Et cependant, ajoute-t-il, c'est la plus grande de nos misères. Le divertissement tyrannique exclut Dieu de la première place. Il n'en fait pas notre unique désir. « Donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes, poursuis l'horizon de ce dimanche. Commandement est un terme imprononçable de nos jours. Il n'a pour objet que d'assujettir. Aimer et commander sont jugés antinomiques. Ça me fait quelque chose de lire les commandements de Dieu, ça me fait peur, déclare le César de Marcel Pagnol à ses compères. Encore ne s'agissait-il que de les lire. Pesante offuscation. Implorer Dieu d'aimer ce qu'il commande, revêt du sens, pour qui reçoit tout de lui comme un don, un bienfait, à la saveur plus douce que le miel, comme dit le psalmiste. Encore Dieu surprend-t-il toujours. Son moment n'a jamais été le mien, note notre spirituel. Le chemin qu'il trace est ardu, Jésus en convient, déroutant, oblige à sacrifier des commodités que nous mettons au compte de ce qui nous est dû, voire de notre liberté. Le couple homme-femme qu'évoque saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens en offre l'illustration. L'union de l'homme et de la femme telle que l'a décrit l'Écriture, tous deux ne feront plus qu'un, est au dire de l'apôtre un grand mystère. Un miracle plus grand encore que le passage de la mer rouge, noté déjà le Talmud. Mais il s'agit bien plus que de devoir entrer poux, comme le glosent certains commentateurs malveillants. L'apôtre a ce point de sa prédication un appel à une vie nouvelle en Christ, une vie unitaire de l'époux et de l'épouse, calquée sur le mariage du Christ et de l'Église. Une unité vécue comme une promesse, une vocation, un monachisme conjugal. Dans les Églises d'Orient, note un théologien, le rituel de l'union des époux reprend le rite de l'intronisation monastique. Donne à ton peuple d'attendre ce que tu promets. Frères et sœurs, attendre en période de crise au milieu de tant de nos frères et sœurs pour qui Dieu n'est ni attendu ni désiré. Quel gageur ! La conviction du prophète Abacuc, faisons la nôtre. L'éternel est ma force. Inutile de prétendre nous-mêmes tout régenter en Dieu et en Lui seul. Nous trouverons la patience d'attendre ce qu'Il promet, une attente qui n'est pas inscrite dans la durée mais de l'ordre du désir, une rencontre de désir car nous sommes tous les désirés de Dieu. Attendre relève également du croire. Frères et sœurs, la foi n'est pas affaire de babillage. La foi est un choix inconditionnel, non pas un saut dans l'incoudu. Le Dieu libérateur de l'Exode n'est pas le Dieu de Pharaon. Ce qu'Il promet, je cite le psaume de ce dimanche, c'est de délivrer son peuple du malheur, du méchant, dont il effacera la mémoire de la terre. Frère, il est primordial de le rappeler. Si nous voulons correctement répondre à la question de Jésus posée aux disciples, voulez-vous partir vous aussi ? Elle met chacun de nous devant ses responsabilités. Frères et sœurs, il est primordial de le rappeler, c'est mon devoir. Alors que nous sommes les témoins effarés de tant de drames, au Liban, en Afghanistan, en Haïti, crions que Dieu seul, à les paroles de la vie éternelle, Dieu seul. La jouissance de ce monde comme maison de plaisir conçue par les païens me dégoûte, disait un petit frère de l'Évangile. C'est comme, disait-il, c'est comme de banqueter sur un cadavre. La vie où on ne rechercherait que le plaisir n'est pas une vie, je n'en veux pas, elle n'est pas digne de l'amour. Frères et sœurs, puissent ces paroles nous mobiliser. Ne soyons pas de ceux qui banquettent sur des cadavres. La fraternité à laquelle nous sommes tous appelés, cette composante la plus délabrée de la devise de notre République, nous fait un devoir d'agir et de prier pour ceux qui s'ouvrent dans des régions dévastées par des catastrophes naturelles ou défigurées par la haine qui déchaîne l'homme contre l'homme. Seigneur, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets. Amen. Prions, Seigneur. Pour la liberté que ton esprit fait jaillir en nos cœurs, Seigneur, sois béni. Pour la parole exigeante de ton Fils qui nous amène toujours plus loin, Seigneur, sois béni. Lorsque nous sommes découragés, lorsque nous ne savons plus vers qui nous tourner, fais-nous garder au cœur le cri de confiance de Simon-Pierre. Tu as les paroles de la vie éternelle. Toi, le Dieu qui nous aime pour les siècles des siècles, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui l'abandonne.